Bonsoir et bienvenue à la réunion ordinaire du conseil scolaire Centre-Nord du 16 juin 2021. Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que le conseil est établi sur les territoires traditionnels des premières nations signataires des traités 6, 7 et 8, ainsi que sur le territoire de l'ensemble des établissements de la nation Métis de l'Alberta. De manière plus particulière, nous allons prendre un moment de silence pour honorer les 215 enfants dont les corps ont été retrouvés sur le site d'un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique. Cette découverte nous perturbe tous et comme conseil scolaire, nous souhaitons poser un geste de solidarité pour les communautés des premières nations, Métis et Inuits. Merci. Est-ce qu'il y a des enjeux ou des changements à l'ordre du jour, s'il te plaît? J'aimerais ajouter 7.4 Madame la Présidente, nous avons reçu une lettre aujourd'hui, je pense qu'il faudrait la peine de partager. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêt ce soir? Pas de conflits? Donc, point 4, audition des délégations. Il nous fait plaisir d'accueillir le conseil de l'école Claudette et Dominique Tardif. Nous avons Mme Gervais et Mme Gare. Vous avez reçu les consignes par rapport à votre délégation. Parfait, on a mis c'était quoi? On dit qu'il y a une vidéo à la fin, donc on a mis 7 minutes 45 sur le chronomètre. Vous connaissez tout le monde autour de la table? Oui. Donc, la parole est à vous. Allez-y. Merci. Bonsoir. Nous sommes Karine Gervais et Suzanne Gare, présidentes et vice-présidentes du conseil d'école de l'école Claudette et Dominique Tardif. Nous ne sommes pas à notre première délégation. Ce soir, nous sommes ici car nous voulons que la désignation 7 à 12 soit en vigueur dès septembre 2022. Nous prévoyons d'offrir la septième année et d'ajouter un niveau à chaque année et nous demandons que le CSCN ne permette pas les dérogations à transport dans les écoles d'Edmonton. Selon les conseils de l'avocat du CSCN Maître Power, lorsqu'on ouvre une école dans une communauté où il n'y a pas d'école francophone, la désignation devrait être de MA12 dès son ouverture. Les enfants qui commencent à la maternelle dans leur communauté devraient pouvoir terminer la 12e année dans leur communauté. Depuis 2018, le conseil d'école reçoit des demandes de parents pour ouvrir le secondaire et à chaque année, ces demandes augmentent. Nous avions évité de donner suite à cette demande en attendant une annonce officielle du gouvernement pour une nouvelle structure. Maintenant que l'annonce a été faite, nous sommes prêts à ouvrir le secondaire. La demande faite au gouvernement était pour une école MA12 et c'est ce qui a été financé. Il faut commencer à fidéliser nos élèves à cette nouvelle école. Nous avons déjà des parents dont leurs enfants ont fréquenté CDT au cours des dernières années qui sont maintenant inscrits dans les écoles secondaires d'Edmonton. Ces parents nous disent que leurs enfants veulent revenir finir leur secondaire chez nous dès que le nouvel étifice ouvre ses portes. Le jugement de la Colombie-Britannique confirme que les gouvernements ne peuvent pas utiliser les contraintes budgétaires pour empêcher les francophones de profiter de leurs droits constitutionnels. Il va de même avec les conseils scolaires. Vous ne pouvez pas utiliser l'argument que les fonds ne vous permettent pas de répondre à notre demande. Nous savons aussi que le jugement confirme que nous n'avons pas besoin d'avoir les normes déjà en place ou d'avoir les niveaux secondaires. Nous avons vécu six ans dans des espaces temporaires et nous savons qu'il nous reste encore quelques années avant que le nouvel étifice soit prêt. Nos élèves et nos parents comprennent bien les sacrifices que ça représente de faire l'école dans des espaces temporaires. Et nous sommes prêts à ça aussi pour nos 7 à 12 en attendant l'ouverture de ce nouvel étifice. Il ne reste plus de place dans les portatives de CDT sur les lieux actuels et nous savons que le CSCN devra trouver des espaces ailleurs. Suite à des discussions que nous avons eues avec des représentants municipaux, nous savons qu'il existe des espaces convenables qui sont disponibles et qui pourraient accueillir plusieurs niveaux dont le Boys & Girls Club BGC et Next Step Junior Senior High. Les deux sont proches de notre école. Aussi, il y a des écoles de Elk Island Public qui ont des espaces de libre dans leurs écoles. Certains ont jusqu'à 50% de place. Nous voulons une décision du CSCN de maintenant, le temps presse. Pour bien préparer une rentrée scolaire en 2022 avec notre secondaire, il faut déjà que nos élèves puissent en parler avec leurs parents et que nous soyons prêts à en faire la promotion lors de la période des portes ouvertes de la région qui habituellement commence dès décembre pour l'année suivante. Vous savez que nous avons un fort sentiment scolaire et communautaire à CDT et refusé notre demande aujourd'hui pour avoir un impact défavorable sur la vitalité de notre communauté. On tient à vous rappeler que Strathcona County n'est pas un quartier d'Edmonton. Nous avons une immense zone scolaire qui compte plus de 150 000 personnes et de penser que c'est raisonnable pour nos enfants de se rendre à Edmonton pour leur secondaire est inacceptable. Notre communauté et notre vie se fait ici, pas à Edmonton. Maintenant, nous aimerions vous faire écouter un petit vidéo de nos futurs élèves de septième année. Et bien, parce qu'il n'y a pas d'autres semaines à rencontrer dans le show park. Toutes les autres sont à l'université vraiment loin de ce que j'ai dit. Puis, c'est important de le voir tout de suite parce que si on a une septième année, tout de suite, on aura un take-tip de ce niveau d'art complet. Puis, on pourra avoir toute l'éducation à l'adapté de l'éternité. J'étais contente parce qu'on a fait beaucoup de travail en forcerance ici, comme écrire plusieurs lettres au gouvernement et on peut finalement avoir nos propres choses comme un gymnase et un terrain. Parce qu'on attendait pour cette école longtemps et être le premier d'aller à la matrimonale à la deuxième année graduée sur la trace de ce lab. Et aussi, on est dans une petite école maintenant. Alors, je m'ai senti bien quand on a reçu l'information qu'on allait voir la construction de la nouvelle école. Parce que j'ai réalisé que plus de gens pouvaient rejoindre ma école. Donc, on n'a pas besoin de prendre le tabouche pour une heure ou plus pour se rendre là. Je me suis sentie très excitée parce que je veux être le premier graduant de la deuxième année et j'aime cette grosse famille. Je me suis sentie contente parce que je voulais rester étudier à Claudette et Méditerdouffe parce que les enseignantes sont tellement gentilles. Puis, j'ai plein d'amis ici. Et je n'ai pas envie de quitter cette école. C'est tellement important que ça reste ici pour moi parce que je vais manquer mes enseignants, mes amis. Et ça va être tellement bien pour la communauté francophone parce qu'on est la seule école francophone dans Chef Park. Parce qu'il n'y a pas d'autre école francophone dans ma communauté et je n'ai pas de finir que j'ai une députée. On vous laisse avec nos trois points les plus importants. On veut garder nos enfants M à 12 dans notre communauté dès septembre 2022 en débutant par la septième année. Nous voulons continuer de renforcer notre communauté et notre identité et on ne fait pas partie d'Edmonton. On s'identifie à Strathcona County. Sans une réponse favorable du CSCN, c'est un bris de la charte. On a travaillé fort pour s'intégrer à la communauté comme francophone. Ceci brise l'esprit et notre identité comme communauté qu'on a acquis au cours des années. Merci et bonsoir. Merci Karine et Suzanne. Excuse-moi. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires pour nous inviter? Jean-Daniel. Oui, merci à vous deux, madame, mesdame, pour la présentation. Félicitations aussi aux élèves qui apparaissaient sur la vidéo et qui exprimaient vraiment leur opinion également. C'est fantastique. Madame Germain, vous mentionniez que vous aviez eu plusieurs demandes des parents pour poursuivre les études de 7 à 12. Est-ce que vous avez des nombres, par exemple, si on y allait secondaire, premier cycle, secondaire, deuxième cycle? Alors, dans votre estimé ou les chiffres que vous avez, est-ce que vous avez des informations, le nombre d'élèves qui serait probablement présent de 7 à 9 et ensuite de 10 à 12? On n'a pas parlé aux parents des futures septièmes années. Les cinquièmes années ont été demandées et les 18 élèves ont dit qu'ils resteraient et veulent rester. Alors, ça, ce serait pour la septième année. On a plusieurs familles qui nous ont dit qu'après la neuvième, à place d'aller à une école secondaire à Edmonton, qu'ils aimeraient ça revenir. Mais le nombre exact, je ne l'ai pas exactement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? C'est correct, pas de problème. Je voudrais simplement remercier Karine et Suzanne pour leur présentation. Merci. C'est bon? Même aussi, je vais vous remercier pour votre présentation. Puis, on sera en contact avec vous dans les prochains mois. Merci beaucoup. Puis, continuez votre beau démarchage. Merci. Adoption des procès-verbaux, pages 1 à 8, dans vos cahiers. Donc, on a l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire centre-nord du 26 mai 2021. Et l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique du centre-nord du 26 mai 2021. Une proposition. Jean-Daniel et Steve, tous en accord. Tous en faveur. Merci. Il n'y a pas d'affaires relevantes du procès-verbal. Donc, 07, affaires nouvelles. Projection d'inscription. Oui, en date de maintenant, on a 3699 élèves, qui est donc à peu près 61 de plus que le 1er mars de l'année en cours. Nous avions prévu à peu près 1 % d'augmentation. Ça se situe semblable à ce que nous avions anticipé. Donc, on continue à recevoir des inscriptions et on soupçonne qu'on va continuer à recevoir jusqu'à la fin du mois d'août. Jean-Daniel. Oui, c'est une bonne nouvelle à ce temps-ci de l'année de voir ça. Avec les possibles frontières qu'ouvriront présentement, est-ce qu'on a parlé à nos partenaires, à savoir surtout les gens qui accueillent tous nos nouveaux arrivants de l'extérieur du pays ou de l'extérieur de la province, pour voir si eux avaient déjà eu plus de demandes qu'habituelles, pour avoir peut-être un petit son de cloche de leur côté? Oui, on entretient des conversations. De toute façon, dernièrement, on sait qu'il y a des gens qui sont en attente, qui pourraient arriver plus tard, de certains pays d'Afrique, mais on n'a pas un nombre nécessairement confirmé à ce point-ci. Alors, on anticipe, avec la réouverture des frontières éventuellement, que le nombre d'inscriptions augmentera aussi, possiblement plus vers l'automne. Sans avoir de boule de cristal, je dirais que c'est un peu plus vers cette période-là qu'on s'attend à une augmentation. Etienne? Merci beaucoup. Oui, comme mon collègue en a mentionné, c'est quand même des bonnes nouvelles. Est-ce qu'on sait qu'on a quand même des écoles qui sont toujours un peu plus problématiques, quand bien le temps de la gestion des hausses, est-ce qu'à ce temps-ci de l'année, on sait déjà qu'on aura des défis dans certaines écoles qui sont déjà près du 100 %? Pour le moment, ça semble être acceptable. On avait prévu des petits coussins à certains endroits pour essayer justement de pallier à des hausses potentielles. Je vous dirais que votre question va être très, très bonne au mois d'août. Lorsqu'on reviendra, je crois que ça, ça va être un peu plus, 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 j'aurai plus de détails, je pense, pour vous dire où on est présentement. Mais on a pas mal optimisé le nombre d'enseignants que nous avions prévu au budget. Présentement, il nous reste une très, très petite marge de manœuvre. Les écoles auront reçu une enveloppe d'équivalence à temps plein avec un petit coussin pour essayer de pallier à ce qui pourrait venir dans les prochains mois. T'avais-tu une autre question, Étienne? Oui, alors on sait que l'année passée, avec le changement d'année d'éligibilité pour la maternelle, on avait connu une diminution dans le passé. Est-ce qu'on revient vers une note un peu plus positive pour cette année? C'est quand même un peu le nerf de la guerre. Si on commence en maternelle, on les garde plus longtemps. Oui, on n'a pas nécessairement les nombres que nous avions dans les années pré-pandémie, mais on se rattrape doucement. C'est un peu plus que l'année dernière. Donc ça, c'était très encourageant. Nous continuons pas loin de 380 élèves présentement inscrits à la maternelle, ce qui est bien. Dans les dernières années avant la pandémie, nous étions autour de 425 à 450, dépendamment des années. Donc peut-être des nombres un peu plus élevés qu'à d'habitude, que la moyenne, mais c'est très encourageant présentement. D'accord, merci. D'autres questions ou commentaires? M. Sarr? 7.2, cours développés localement. Oui, alors, c'est en six années, à peu près aux deux ans, on a une série de cours que nous empruntons de d'autres conseils scolaires, qui sont des cours développés localement. Donc, ils n'ont pas nécessairement un programme d'études approuvé dans les programmes de base développés par le ministère, mais on peut offrir ces cours-là, qui sont souvent des cours optionnels pour répondre à des besoins. Donc, on a une série de cours, particulièrement d'anglais, qui sont empruntés de Calgary School District. Nous avons aussi des cours de musique, donc le jazz instrumental. Il y en a trois niveaux qui sont empruntés du même district aussi. Et encore une fois, de Calgary School Division, on a une nouvelle série de cours pour l'anglais, donc « Academic Achievement through English Language Development ». Donc, ça part de la panoplie des 15-3 jusqu'à 35-3, en passant par les 25-5 et compagnie. Donc, plusieurs cours. Et ensuite, nous avons aussi le fameux cours de leadership que FGA nous aide avec depuis plusieurs années, qui vient d'être renouvelé, revu, revisité. Donc, toute une série de cours qu'on vous demanderait d'adopter. Le ministère, la première série qui venait surtout de Calgary School District, ceux-là sont déjà approuvés par le ministère. On me dit que ceux qui étaient de leadership de qualité, si ce n'est pas déjà fait, c'est sur le point de l'être approuvé par le ministère. Donc, deux propositions. Une pour les cours mentionnés de Calgary School District, et la deuxième qui approuve les cours développés une fois que le ministère l'a approuvée. Parfait, merci. Jean-Daniel et Steve proposent, est-ce que quelqu'un pourrait lire la première proposition? Rose, est-ce qu'il y a une question? Désolé. Oui, si ma mémoire est bonne, le cours de leadership avec FGA s'est parrainé, je pense, pour le conseiller scolaire du Nord-Ouest. J'ai pu comprendre, cependant, qu'FGA travaille également sur un ajout. Est-ce que ça s'intégrerait, un cours 35, est-ce que ça va s'intégrer ou il y aura une autre résolution en temps et lieu pour ce cours-là? Pour le moment, on me dit que c'était 15-25. Donc, si jamais il y a des changements, on reviendra à la table pour le faire approuver. Alors, que le conseil approuve les cours développés localement, tels que présentés pour lesquels nous avons l'autorisation du ministère de l'Éducation? Tous en faveur? Oui. Tous en faveur, Steve avait proposé catholique. Et que le conseil approuve les cours développés localement, tels que présentés pour lesquels nous attendons l'autorisation du ministère de l'Éducation. Steve, tu proposes catholique également? Oui. Tous en faveur? Oui. Tous en faveur. Merci beaucoup. 7.3, nom des écoles. Page 9 dans vos cahiers. Monsieur Lessard. Oui, bien, on est tous sensibilisés à la découverte des 215 corps en Colombie-Britannique. Évidemment, ça a sollicité beaucoup d'intérêt sur la question des noms des écoles. Nous avons reçu quelques correspondances de parents, de familles, de membres de la communauté également. Et sans compter tout le battage médiatique autour de ça. Donc, l'administration demande un appui de la part du conseil pour étudier cette question-là. Donc, on suggère un comité ad hoc pour étudier la question des noms. Alors, on croit que c'est important à ce point-ci d'approfondir la question. Des questions, des commentaires? Nathalie, tu étais pas proposée, c'est ça? Oh, j'ai en train de dire. Oui, j'étais pas proposée. Ah, mais j'en ai une question. Oui, c'est vraiment une question de curiosité, M. Lessard. Dans les téléphones ou les commentaires, vous avez eu des parents sans être scientifiques. Est-ce que c'est des suggestions de changer les noms d'école? Ou est-ce que ça a été fait? Ou c'est juste qu'on prend les commentaires, mais il n'y a pas eu vraiment de statistiques précises? Mais juste pour savoir le son de cloche qu'on reçoit de la communauté à ce sujet-là. Je pense que c'est de revisiter la question des noms. Je dirais que je le résumerais à cet élément-là. Je pense qu'il y a des préoccupations particulièrement pour certains noms des écoles catholiques, entre autres. Donc, je pense que c'est un peu ce qu'on a vu dans le reflet de la communauté en général, je dirais. La foi francophone est élargie aussi. Donc, on n'a pas nécessairement compilé. Je pense qu'on avait été proactifs dès le départ pour dire que cette question-là serait amenée à la rencontre d'aujourd'hui. Et je crois que ça a probablement rassuré des gens que vous seriez intéressés à l'étudier. Et tiens? Oui, puis je suis sensible également à ce qui est arrivé récemment. Puis, je pense que le conseil peut quand même une approche qui est proactive. Mais je pense qu'on ne va pas trop vite non plus. Je pense qu'on a quand même peut-être la communauté à Beaumont à aller voir si on prend le nom de l'école Saint-Vidal, notamment, qui est faite dans l'actualité. Puis, il y a également peut-être des partenaires communautaires des deux côtés de la médaille à aller chercher un peu d'informations. Et je pense qu'il y a d'autres conseils scolaires qui ont pris l'approche de former un comité qui va travailler là-dessus cet été. Ce n'est pas un comité qui va se donner deux ans pour étudier la question. Je pense qu'on va être proactifs. Puis, je crois que la résolution qu'on va présenter, c'est qu'il y a quelque chose qui soit présenté avant la fin de la période estivale, justement, pour entérinement ou quelque chose à la fin de l'été. Alors, j'approuve cette approche-là qui va nous permettre bien d'aller chercher un peu d'input. Je ne me sentirais pas à l'aise ce soir de prendre une autre décision draconienne tant qu'on n'a pas davantage d'informations entre les mains. Merci. Ismaël, ou Nathalie, c'est pour faire la proposition ou tu as un commentaire? Désolé. Ok, alors Ismaël. Je peux le faire avec la proposition. Ok, c'est bon. Oui, bonjour tout le monde. Je suis d'accord avec le comité ADOC. Est-ce qu'on a un écho d'autres écoles qui peuvent être incluses et qu'on pense changer de nom ou qu'on travaille là-dessus? Je pense que c'est pour ça qu'on veut former le comité Ismaël. Super, je suis d'accord. Ok. Jean-Daniel. Je vois dans la proposition qu'on parle de la réunion ordinaire de septembre. Donc ça, ça nous amène à la fin septembre. Monsieur… Ça devrait lire. Ok, merci. Parce que là, si on voulait être proactif, je trouvais que ça nous amenait un peu tard. Puis cette décision-là devrait être prise avant le début de l'année scolaire, si jamais, dans un cas où on devrait changer certains noms d'école. Alors, oui, je pense qu'on devrait lire où au lieu de septembre. Merci. Merci pour la remarque. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaire, Nathalie? Oui, et peut-être simplement souligner que la très nouvelle venant de Colombie-Britannique, mais il y a aussi d'autres nouvelles qui sortent à travers le pays sur le même dossier et que l'Alberta avait le plus grand nombre d'écoles résidentielles au pays. Je pense que c'est vraiment judicieux que nous établissions un comité. Donc, la proposition se lit comme suit. Que le conseil forme un comité ad hoc chargé d'étudier la question des noms des écoles et rendre un rapport à la réunion ordinaire d'août 2021. Tous en faveur? Oui. Tous en faveur? 7.4, c'est un point pour une réponse de la ministre pour le site de Saint-Kévin. Donc, ce matin, j'ai reçu… Excusez-moi, madame la présidente. Oui, vas-y. Par rapport à ce comité ad hoc-là, est-ce qu'on pourrait quand même informer notre population de qui ferait partie de ce comité-là? Pour au moins qu'il soit un peu informé, là. Ok, oui, ben, vas-y. Bien, je pense que le conseil avait décidé avant que ce serait les trois conseillers scolaires catholiques qui feraient partie du comité. Alors, ce sera moi-même, à titre de président du conseil scolaire catholique, Nathalie Lachance et Steve Daigle. Merci. Merci de souligner. J'avais oublié de ça. Clairement, j'avais oublié. Alors, 7.4, réponse de la ministre pour le site de Saint-Kévin. Donc, ce matin, on a reçu une lettre de la ministre, confirmant un peu ce qu'on avait parlé le mois passé, qu'ils ne vont pas acheter le site de Saint-Kévin et ils vont favoriser une construction conjointe ou un campus pour Gabriel Roy et Mickaël Jean. Ce n'est pas une annonce, mais c'est près d'une annonce. Ils ont dit qu'ils vont favoriser grandement le projet, qu'ils étudient notre plan d'immobilisation. Questions, commentaires, échanges. Jean-Daniel. Bien, je pense que j'avais mentionné quelque chose dans ce sens-là à la dernière réunion, mais c'est sûr que comme conseiller, je pense qu'on en a discuté, puis on a tous ramé dans le même sens pour essayer d'obtenir le fameux terrain de Saint-Kévin et avec la réponse négative qu'on a eue de la ministre, on s'est rabattu sur un autre plan. Je pense qu'on a comme pendant ces projets-là, parallèlement et parce qu'on avait eu des fonds pour faire ça, on continuait quand même à travailler pour, c'est comme si on courait deux choses en même temps, puis finalement, le plan qui est de construire ces deux écoles-là sur le même site, le site actuel de Gabriel Roy. On a fait des présentations auprès de la communauté de Gabriel Roy et de Mickaël Jean et c'est quand même un projet qui est très viable, qui est très intéressant aussi. Alors, je pense que ça a évité peut-être de perdre du temps. On a quand même un momentum qui est là parce qu'il y a des choses qui se sont développées du côté du plan sur le terrain de Gabriel Roy. Alors, une mauvaise nouvelle qui en ouvre, qui ouvre ou qui appelle à une bonne nouvelle. Alors, j'ai bien confiance qu'on aura du développement assez rapide sur ce projet-là. C'est ce qui semblait être mentionné dans la lettre. Donc, c'est encourageant. Ismaël? Peut-être que j'aurais bien sur la première question ou la réponse d'Étienne. Je ne sais pas pourquoi on va juste former un comité ad hoc sur les conseillers catholiques parce que la nomination des écoles prend le conseiller au complet. Mais moi, je dirais qu'il va être plus judicié qu'un ou deux conseillers publics aussi soient là-dedans. Ismaël, on avait un peu fermé ce point-là, mais on peut y retourner brièvement. Je pense qu'on va débuter avec les conseillers catholiques, vu la nature de la question, de l'enjeu. Puis après, on pourrait étudier en plus grande profondeur les noms de nos autres écoles. Mais je pense qu'il y a peut-être une urgence présentement d'étudier et de regarder les noms de nos écoles catholiques. Ça te parle? Non, je suis définitivement d'accord, mais pourquoi uniquement les conseillers catholiques? J'ai levé la main, puis c'était rapide, là, juste pour revenir sur ce point. Y a-t-il une politique ou un article qui dit que juste le conseiller catholique peut juste le faire ou j'ai manqué le bateau? Bien, je veux te rappeler qu'il y a un conseil catholique à l'intérieur du conseil extérieur centre-nord et ce conseil catholique va se pencher sur la question des écoles catholiques. Donc, ça serait leur mandat. Et c'est pour ça qu'à la plénière, on avait décidé que ça serait Étienne comme président, Nathalie, et Steve comme conseiller, conseillère catholique. Après ça, on pourrait peut-être faire un autre comité à l'heure, puis aller de l'avant avec faire des analyses pour les noms des autres écoles. Est-ce que je me prends de ce qu'on avait décidé? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas encore convaincu, mais je peux aller laisser le point là-dessus. OK. Étienne? Je pense qu'Ismaël, son deuxième élément de question est important, parce que moi aussi, je trouve qu'on a quand même un élément des noms propres des écoles à adresser. Mais comme tu l'as déjà mentionné, mon avis président, il y a deux dossiers distincts. Je pense que le plus urgent, c'est de régler le premier qu'on a présentement, qui est une question catholique. Je m'en déplaise à mes collègues publics. Et ensuite, on reviendra avec un plus grand conseil pour regarder la définition des noms propres au sein de nos écoles, parce que souvent, c'est des noms propres qui deviennent un peu plus controversés avec le temps, dépendamment d'éléments qui pourraient arriver. Si je peux ajouter, madame la présidente, il n'y a rien qui déplaît aux conseillers publics. Je pense que lorsqu'on avait la plénière, on a pas mal décidé que pour ce comité ad hoc là, les conseillers catholiques seraient mieux placés par vos contacts, par la communauté qui sont peut-être plus en relation avec vous que je parle pour moi. Alors, mes connaissances vraiment avec toute la ramification des organismes catholiques, je pense que mes collègues catholiques sont mieux placés que moi. Mais en même temps, c'est vrai que quand la décision va se prendre, c'est pas un vote qui va être uniquement fait par les conseillers catholiques. Alors, ça, il y aura une recommandation du comité ad hoc. Et nous, les autres conseillers, on aura le choix de voter pour ou contre ce qu'ils vont présenter. Alors, moi, je me sens très à l'aise dans ce processus-là. C'est exact, Jean-Daniel. Ça le dit aussi dans la proposition que ça va juste être un rapport qui va être rapporté à la réunion du mois d'août. Donc, de là, après, on peut avoir des libérations. Puis, on va probablement en discuter lors de notre plénière au mois d'août. Est-ce que ça te convient, Ismaël? Oui, oui. Si la majorité décide, moi, je suis d'accord avec. Moi, je parlais de la beauté des choses comme conseil composé, mais je suis d'accord. OK, merci. Nathalie? Je pense que ce serait important de regarder ce que nos politiques disent. Je sais très clairement que la nouvelle version sur laquelle on travaille est très claire que le nom des écoles catholiques relève du conseil scolaire catholique. Je pense que ça chevauche nos politiques actuelles avec nos politiques futures qu'on approuve ce soir en deuxième lecture. Je pense que ce serait important de regarder ce que nos politiques disent avant de… Puis, on pourra, à partir de là, réagir en fonction. C'est bon. Est-ce qu'on retourne au pouceau point 4? Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires par rapport? Je sais que Jean-Daniel avait mentionné quelque chose. Et on a aussi informé, M. Lessard a informé les deux présidences qu'on avait reçues cette loi. Donc, ils les ont dans leur main. On a toujours dit qu'on serait transparent avec eux. Donc, on essaie de continuer de l'être. Point 8, rapport des conseillers, rapport de la présidence, mon cahier. On a continué un peu le démarchage politique qu'on avait débuté en suite à notre plan d'immobilisation. Donc, le 28 mai, avec Jean-Daniel et Étienne, on a rencontré le député fédéral de Shore Park Fort, Saskatchewan, qui est Garnet Genuys. Donc, c'est certain qu'on parle toujours de qui nous sommes. J'en avais parlé, il y a une couple de réunions, qui nous sommes, etc. Où on veut aller, d'où on est venu. Mais on voulait vraiment faire une demande, une lettre d'appui pour le programme des langues officielles. Donc, on voulait qu'ils nous appuisent pour une demande à la ministre Joly ainsi qu'à la ministre Lagrange. Et je suis heureuse de partager que ces deux lettres ont été envoyées depuis cette rencontre. Je pense que c'était hier ou avant-hier, j'ai reçu un courriel là-dessus. Merci beaucoup, M. Genuys. Le 2 juin, avec Jean-Daniel et Steve, on a rencontré la municipalité de Fort Saskatchewan avec Elk Island Public, les catholiques et les administrations. C'était une rencontre pour discuter d'un joint use agreement, un futur joint use agreement. Mais il y avait vraiment un sentiment partagé des élus scolaires que c'était plutôt un dossier administratif et qu'on laisserait les administrations gérer ce dossier. C'est ce qui se fait dans tous les autres joint use agreements que nous avons. Donc, et après ça, le 3 juin, avec Jean-Daniel, à une réunion avec Laila Goodridge, députée de Fort McMurray, encore une fois, partage qui nous sommes, etc. Elle dit nous connaître vraiment. Évidemment, c'était une rencontre pour parler du projet de modernisation de l'école baréale. Elle dit appuyer le projet, qui se tient bien au courant des défis d'infrastructures du conseil scolaire centre-nord et celle d'ailleurs en province. Et désolée, je continue sans demander s'il y a des choses à rajouter par mes collègues. Donc, Nathalie, ta main est encore levée de tantôt, je pense. OK. C'est beau. Le 4 juin, avec Étienne. Fais-tu juste toi et moi, Étienne, pour le député Turton? C'est une rencontre planifiée avant l'annonce déportative pour Stony Plain. Donc, on a vraiment profité de l'occasion pour le remercier, pour son appui. Il était vraiment heureux pour la communauté. C'était une belle rencontre. C'est toujours une belle rencontre avec le député Turton. Nous avons toutefois partagé que le démarchage pour la nouvelle construction débute de maintenant. Mais il n'était pas surpris. Ce n'était pas rien de nouveau. On lui avait déjà partagé ceci lors d'une rencontre au début de l'année. Je pense qu'il est un bon allié. C'est toujours un plaisir de le rencontrer. Il se sentait fier d'avoir contribué à ce projet-là. Il disait même, moi, quand je vais être vieux dans ma résidence de vieux, je vais penser à ce que j'ai fait pour la francophonie. Donc, juste des petites plaisanteries, mais c'était bien. Le 8 juin, à moins que tu vies rajouter quelque chose, Étienne? C'est bon? Le 8 juin, Étienne et Jean-Daniel ont rencontré le conseil municipal de Stony Plain. C'est énormément plaisant de rencontrer cette municipalité à chaque fois, à chaque rencontre depuis le tout début. Ils ont partagé leur vision pour le futur dans la communauté de Stony Plain. On a échangé un peu sur la pandémie, comment ça a affecté nos deux organisations. On a parlé de l'école de démarrage, les étapes à venir, comme les niveaux scolaires, par exemple. On a aussi partagé que le démarchage pour la nouvelle école débute dès maintenant. Ils appuient 100 % ces démarches-là. Ils sont heureux de voir la francophonie s'épanouir dans la région de Stony Plain. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? C'est tout pour moi, pour me reprendre. Juste rapidement, Stony Plain, je pense qu'ils sont très conscients que ce que nous recevons, c'est une école de démarrage, mais qu'on a quand même un projet d'école formel, une vraie école, si on veut, que la priorité ne changeait pas à ce niveau-là. On sent vraiment l'engouement du maire à nous appuyer. On verra après les prochaines élections. Je pense que la communauté dans son ensemble, c'est une communauté championne. On l'a ailleurs, en province aussi, mais celle-là, je trouve qu'elle se démarque vraiment par leur leadership. Tant mieux si ça nous aide. Oui, on ressent vraiment qu'ils sont comme une petite famille quand on les rencontre. Donc, c'est vraiment bien. Puis, c'est sûr qu'on commence un peu à souligner comme la prochaine fois qu'on se rencontre, peut-être que l'écran, ou bien peut-être que ça va être en personne, mais ça va être différent, peut-être des différents genres suite aux élections scolaires et municipales. Et puis, si je peux ajouter aussi, j'ai beaucoup aimé les commentaires du maire, mais aussi des autres conseillers qui sont vraiment en ouverture vers les différentes communautés. Alors, pour eux, l'arrivée d'une école francophone dans leur communauté, c'est apporter une nouvelle couleur à la communauté, une nouvelle langue. Ils ont déjà des associations de partenariats avec une ville au Japon. Alors, je pense que c'est une petite municipalité, mais qui a des perspectives ou des vues un peu de métropole avec diversité culturelle et d'essayer de mieux comprendre les autres cultures, les autres langues. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, c'est toujours intéressant de travailler avec ce conseil municipal. Oui, absolument. C'est beau? OK. 8.2, Alberta Catholic School Trustees Association. Un report, ce mois-ci. Oui, on a des rencontres assez régulières de ces temps-ci pour parler de la gouvernance de la CSTA. On regarde un nouveau modèle. Je pense que je vous ai déjà approché là-dessus. Puis, on continue les travaux. On a encore une rencontre vers la fin du mois de juin. Je ne pourrais pas assister à celle-là, mais je vais demander, j'ai déjà accosté les conseillers des autres conseils scolaires francophones qui font partie de ces réunions-là pour avoir les notes pour vous tenir au courant. Mais quand il va y avoir plus de développement sur ce côté-là, sur quelle direction qu'on s'en va pour la gouvernance, je vais approcher les conseillers catholiques puis je vais aussi faire un rapport à tous les conseillers au conseil scolaire, quand ça va être le temps. Fait que c'est juste pour tenir le courant de ça. On a encore des réunions qui continuent là-dessus, mais on n'a pas de réunion comme telle sur la CSTA. Comment qu'on... Qu'est-ce qui se passe avec le reste? C'est surtout sur la gouvernance qu'on discute ces temps-ci. Merci. Parfait, merci. Question, commentaire pour Steve? Oui, point 3, Alberta School Board Association. Ismaël, est-ce qu'il y a un rapport, ce-mui-ci? Non. Oui, bien moi, je vais juste rapporter que j'ai fait partie du... J'ai assisté au SGM, au Spring General Meeting. Puis je pense que c'est juste ça que je vais rapporter. C'était très, très lent. Je n'ai pas vu passer des notes. Peut-être que je les ai manquées, mais si j'en ai, je vais les partager parce qu'il y a eu plusieurs propositions. Oui, Étienne. Oui, bien j'aimerais juste souligner. On a trop participé à la rencontre, mais tu t'es dévoué davantage. Tu t'es dévoué davantage, parce que la réunion a duré 10 heures de temps. Pour ceux qui s'informent de ASBA, qui aiment travailler dans les amendements, des sous-amendements, des sous-amendements de résolution, mais il était grandement question du curriculum scolaire, notamment, et comment les conseils scolaires n'étaient pas très favorables, mais comment bien présenter ça. Je pense qu'il y a eu une bonne session quand même avec la ministre. Elle a quand même consacré une bonne heure à répondre à la question de tous les conseillers la première journée du matin. Alors, je pense qu'elle ne se défile pas, même si elle peut-être s'entête à vouloir présenter, malgré toute la grogne autour du curriculum. Mais elle répond aux questions comme du mieux qu'elle peut. Puis, il y a eu beaucoup de questions par rapport au fait de peut-être reporter le curriculum d'une année, et peut-être que cet élément-là pourrait peut-être faire son petit bonhomme de chemin, si on continue à travailler de ce côté-là pour amener peut-être davantage, parce qu'il y aura beaucoup d'amendements à apporter si on se fie aux nombreuses questions puis aux nombreux commentaires que la communauté francophone et anglophone apporte. Alors, merci Tani encore une fois pour ta participation. Merci de m'avoir tenu compagnie pendant la journée, virtuellement. Merci à vous deux d'avoir participé à cette longue et ardue réunion. C'est très apprécié. Mais tu sais quoi, c'est la troisième que je fais en virtuel. Donc, c'est beaucoup de textos entre présidence des conseils scolaires francophones. On n'en a jamais fait en personne encore, donc c'est ça qu'on fait. C'est ça qui est ça. Oui, c'est un peu pour les... Tania n'a pas participé au ASBA quand on se réunissait tous au Westin et que les conseils francophones sont ensemble autour de deux tables et ça permet d'échanger quand elle avait le temps de voter, tandis que là, Tania doit texter en disant « Bon, c'est quoi notre stratégie en termes de conseils scolaires francophones? » Ça prend des forfaits à data illimité. Et être capable de texter super vite, des fois. OK, 8.4, Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta. Je ne sais plus ce que j'ai vu. Ah, bien, c'est ça. Notre CA, c'est lundi prochain, donc je n'ai pas de réponse. Ah, oui, c'est ça. 8.5, Fédération nationale des conseils scolaires francophones, donc le 31e congrès de la FNCSF. Ça dit dans le Bonnet-Charlottetown, mais on a voté la semaine passée, vendredi passé, que ça serait virtuellement, le 28 au 30 octobre 2021, sous le thème « Une communauté, une école ». Et la période d'inscription au congrès se tiendra, ça dit au printemps, mais je pense que ça va être à l'automne, vu que le congrès est à la fin octobre. Donc, c'est ça. Je suis aussi à regarder si j'ai d'autres. Ah oui, je vous invite aussi à visionner la capsule humoristique sur l'équivalence réelle en éducation, qui est disponible sur le site web, la FNCSF et les médias sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'était avec le Improtéine qui avait fait la vidéo pour l'équivalence réelle pour le jugement de la cour de la Colombie-Britannique. Donc, ils en ont fait un autre cette année. C'est drôle. Étienne. Cette vidéo-là me fait rappeler qu'elle a été diffusée samedi dernier dans le cadre d'une rencontre que nous avions, qui était organisée notamment par la CFA. Est-ce que vous vouliez y revenir un peu plus tard dans votre présentation? Parce que ça touche un peu la Fédération. Je ne sais pas si vous voulez en que disiez un mot de cette session-là. Parce que, oui, on peut le faire pendant le rapport des conseillers tantôt. C'était un panel. C'est ça. Un panel. Puis, moi, je ne sais pas qui d'entre vous a participé parce que j'ai participé avec une tablette. Donc, je ne voyais pas personne. Et puis, c'était avec Rémi Léger, Mark Power. Et j'ai oublié le nom de la fille. Étienne. Je vois la tweeter. C'est Rebecca. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait aussi un deuxième panel avec Régina Leroy, Sheila Rizboud et Gillian Anderson. Donc, la FPFA, la CFA et la FCSFA. Et c'était juste pour célébrer le premier anniversaire du jugement de la Cour suprême qui était le 12 juin dernier. Étienne, si tu veux rajouter. Non, c'était toujours très intéressant d'entendre Mark Power. Mais c'est certain que si on voit toutes ses paroles, on aurait tout des écoles. Alors, il y a tout le côté démarchage qu'on doit faire. Mais c'est toujours... Il me semble qu'on se... Un, on ne s'étonne pas de l'écouter parce qu'elle porte toujours des nouvelles perspectives. Des fois, peut-être qu'on a mal réalisé ou mal saisi par le passé. Alors, c'est toujours rafraîchissant. Puis, avoir Rémi et Rebecca qui apportaient également, ça a été un panel fort apprécié. Puis, évidemment, lié au continuum, on connaît nos défis que nous avons dans la communauté, dans le continuum, notamment au postsecondaire. Alors, c'est certain que cet élément-là a aussi été abordé. Mais c'était quand même bien d'avoir également la FPFA qui était là et la Fédération des conseils avec Réginal. C'était une belle session organisée par la CFA, près d'une centaine de participants. Alors, chapeau. C'était très, très bien organisée. Donc, oui, alors je rétire ça. Puis, oui, c'est très, très intéressant d'écouter Marc et d'écouter sur l'équivalence réelle. Ça, c'est certain. Mais tu parles de démarchage, mais ça, c'est le fun après. Dans mon opinion. D'autres questions, d'autres commentaires? Excusez-moi, c'est tout. Les micros avant étaient en bas, il me semble. Puis là, je pense toujours qu'il va être les mains élevées. 8.6, comité de l'archevêque Smith et les présidences des conseils scolaires catholiques du diocèse d'Edmonton. Oui, bonjour. On a eu une rencontre le 10 juin dernier, c'était assez fort. Ça, c'est le côté d'éducation francophone catholique pour l'Alberta. Et puis, ça fait que l'archevêque Smith était présent aussi. Puis, il nous a dirigé d'une façon avec un français exceptionnel. Donc, ça a été pas mal intéressant. Les choses qu'on a discutées, la CFA, en gros, a fait son rapport de la récomplissement de l'année. Et puis, ils ont un peu parlé de qu'est-ce qui s'en venait l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Il y a beaucoup de ressources en ligne qui ont traduit pour l'éducation catholique, l'éducation catholique qu'on traduit en français. C'est surtout des PowerPoints qui ont été traduits pendant l'année puis que c'est du matériel qui peut être utilisé pour l'éducation. Aussi, ils ont, au mois d'octobre prochain, il y a le congrès de la foi qui s'en vient. Ça va être présenté sur Zoom. Ça va être gratuit. Ça va être pour le leadership de nos écoles. Et puis, l'information pour les inscriptions va être à suivre. Donc, regardez sur notre site. Ça devrait être présenté là-dessus. Aussi, le pèrinage. J'organise un pèlerinage régulièrement. Puis, le prochain, il va être 2022. Ça aussi, il va y avoir des informations qui vont suivre pour ça, le pèlerinage en personne. Pendant la discussion, nous, Napporté, notre réunion s'est faite pas trop longtemps après que la découverte des enfants aux pensionnats ont été découverts. Et puis, dans une de nos questions, il y a de la pression sur les changements de dons. Donc, à Chauvet-Smith, nous avons envoyé une lettre intérant sa position. Puis, on a confirmé avec lui, de nous reconfirmer, si vous voulez, sa position. Puis, qu'est-ce qui s'attendait de nous? On l'a informé qu'on allait former un comité pour étudier la question de nos écoles, le nom de nos écoles catholiques. Et puis, on ne voulait pas qu'il soit surpris avec ça. Donc, on l'a informé tout de suite que ça s'en venait. Et puis, une des choses qu'il nous a demandé, c'est d'être transparent et de l'inclure le plus possible dans nos discussions. On inclure les diocèses dans nos discussions, d'inclure les paroisses dans nos discussions. Donc, c'est des choses qu'on avait déjà, qui allaient déjà être faites. Donc, c'est pas trop compliqué, mais c'est déjà en chemin, c'est dans ce sens-là qu'on voulait aller. Et puis, l'autre chose, c'est d'être le plus transparent possible dans ce qu'on va faire. Donc, c'est un petit peu la vision qu'il y a eu. On n'ira pas dans les détails à part de tout ça. C'est pas mal ça. Puis, notre prochaine réunion, ça va être le 9 juin 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Bon rapport, merci. 8.7, conseil d'école. Est-ce que quelqu'un veut faire un rapport? Je pense qu'on a rencontré une école. Oui, vas-y, Jean-Daniel. Oui, merci, Mme la Présidente. Alors, le 10 juin, nous étions quelques conseillers qui avons rencontré le conseil d'école, l'école Père Lacombe. Et puis, je vais parler de certains sujets qui ont été discutés. Si les gens qui étaient là veulent ajouter, pourront le faire. Alors, encore une fois, c'est toujours merveilleux de voir l'implication de nos parents dans les conseils d'école. et puis, on le mentionne souvent, je suis certain que ça fait un grand plaisir à la direction de l'école et même chose avec les enseignants parce qu'ils sentent qu'ils sont appuyés dans leur travail, très appréciés. Et on voit que le conseil d'école de l'école Père Lacombe, comme plusieurs de nos écoles d'ailleurs, est très positif, très engagé. Alors, bon, des points de discussion, on a évidemment parlé du plan d'immobilisation. Je voulais savoir c'était quoi les plans de rénovation pour l'école. Et puis, je sais que Tania avait bien expliqué que dans les nouveaux plans d'immobilisation, il y a des priorités pour les nouvelles constructions, des rénovations. Alors, je pense que ça a été bien expliqué, bien compris de la part du conseil d'école. On a parlé un peu de finances. On a parlé de notre projet de changement de politique. Alors, il y avait certaines questions. Je voulais savoir à quelle vitesse ça allait aller. Donc, on a eu plusieurs questions par rapport au changement de politique. Donc, ça a été intéressant de pouvoir élaborer sur ça. On a parlé un peu de... Ah oui, puis il y avait le nouveau programme que les parents voulaient présenter qui s'appelle le STEAMMA. Alors, c'est Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques plus A. Donc, c'est l'ajout d'âme. Et il y a eu des questions par rapport au masque. Une certaine réaction. Les parents semblaient surpris qu'on avait permis aux élèves d'enlever les masques à la récréation. Mais M. Lessard a bien expliqué d'où venait cette décision-là. Et je pense que ça a été bien compris. Puis encore une fois, on a réitéré que ce n'est pas une obligation. C'est plutôt question de choix par rapport au port du masque. Et puis... Donc, c'est ça. Ça, c'est les grandes lignes de ce qui a été discuté à la rencontre du Conseil d'école avec Père Lacombe. C'est beau, je n'ai pas d'avis où tu as fait un bon rapport. Merci. Questions, commentaires? 8.8, comité de ressources humaines. On n'a pas rien rapporté. 8.9, comité du développement de promotion et de recrutement. C'est Laurent, je pense, qui va y aller. Ou peut-être Jean-Lenier, je ne sais pas. À la personne qui veut parler. Alors, voici, j'ai le document dans les mains, mais c'est le travail de Laurent et de Grégory. Alors, ce n'est pas... Moi, je n'en fais qu'être le messager. Merci encore au travail de Laurent et Grégory. Vraiment, les choses avancent. Alors, la campagne de recrutement continue dans les régions à l'extérieur d'Edmonton. Donc, à Camerose, le public reportage pour des fondateurs sera publié ou a été publié le 8 juin. À Fort McMurray, les panneaux publicitaires pour l'École boréale seront en place durant tout l'été. À Red Deer, le public reportage de la Prairie est déjà sorti et disponible. Il y a le lien qui est en ligne, j'imagine, qui a été communiqué via nos réseaux sociaux. Alors, je ne le mentionne pas. Puis, quelques statistiques pour l'École de Red Deer en date du 1er juin. Alors, il y a eu 7 655 impressions. Il y a eu 5 325 personnes touchées, 53 réactions, 42 j'aime, 2 commentaires qui étaient très positifs, 5 partages, 255 clics, temps moyen de lecture 2 minutes 5. Donc, les gens prennent le temps de lire ce qui se passe. Et l'équipe explore encore les options pour les communautés de Wainwright, Légal, Mont-Réville et Lundinster. Puis, la promotion sur les réseaux sociaux, bien, ça continue parce qu'on sait que l'été, c'est une grosse période de recrutement pour nos écoles. Encore une fois, merci à Laurent et Grégory. Fin du rapport de DPR. Bravo. Questions, commentaires? J'aime ton enthousiasme du genre d'année. C'est bon. 8.10, Tiba. Nathalie. Je n'ai pas participé à la dernière rencontre de Tiba. L'administration est allée, mais il n'y a rien qui peut être diffusé publiquement pour les discussions de Tiba. Il y a un autre engagement à coup tard, demain, en fait, et ce sera l'administration qui est encore parce que j'avais déjà un engagement bien avant que la cédule de Tiba était sortie. C'est bon, merci. 8.11, caucus rural, Steve. Il n'y a aucun rapport ce mois-ci. Merci. Merci. 8.12, comité de finances et vérification, page 10 à 12 dans vos cahiers. Et je ne sais pas qui veut prendre la parole. Juste rapidement, madame la présidente, comme vous le savez, le mois passé, nous avons adopté le budget pour la prochaine année. Alors, le gros du travail est accompli. Le comité des finances s'est réuni juste pour voir une mise à jour du budget. Nous étions rendus au mois d'avril. Selon l'administration, on aura quand même une meilleure idée après le mois de mai, les chiffres du mois de mai, parce qu'on sera au trois quarts de l'année. Comme vous le savez, l'année financière se termine à 31 euros. Mais l'administration demeure confiante que nous terminerons l'année avec un déficit un peu légèrement qu'est-ce qui avait été adopté. On s'appellera que l'année passée, le budget avait été de 550 000. Nous prévoyons au départ un déficit. On prévoit peut-être être en mesure de couper ceci de moitié. Alors, on va attendre les chiffres à la fin de l'année scolaire. On sait que l'été, il y a beaucoup de dépenses qui se font moins, étant donné que tout le monde est... Bon, le personnel n'est pas... C'est payé sur 10 mois plutôt que sur 12 mois. Si je suis correct, alors il n'y aura pas des économies de ce côté-là, mais une meilleure projection des chiffres à ce moment-là. Merci. Question ou commentaire pour Étienne? Est-ce qu'il y a des conseillers pour le 8.13 qui aura un rapport qui aimerait partager? Neuf, mise à jour. Ah, vas-y. Peut-être rapidement, juste Nathalie, son expérience à l'atelier qu'elle a participé sur les élections? Ah, ben oui, c'est vrai. Bon point, Étienne. Merci. C'était un atelier qui était facilité par la FPFA et la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta. Il y avait deux parents qui ont participé. Avec un peu de chance, il y aura un peu plus d'intérêt au cours des prochaines semaines qui seront générées. Et peut-être un petit peu ironiquement, deux parents ou deux mamans de Notre-Dame qui étaient là ce soir-là. Je sais que la Fédération réfléchit à en faire une session commune pour les quatre conseils à l'automne lorsqu'on se rapprochera de la date limite pour mettre sa candidature. Est-ce qu'on sait, Nathalie, si cette session-là aurait été enregistrée pour permettre à des personnes intéressées qui n'auraient pas été disponibles ce soir-là d'aller voir cette session-là ou tu n'es pas au courant? Je ne pense pas qu'elle a été enregistrée. Tania peut me corriger, mais je pense qu'ils n'enregistraient pas. Je ne peux pas répondre à la question, mais je sais qu'on va établir une autre date pour septembre lundi prochain dans notre CA. Merci. Point 9, mise à jour des projets en cours. Donc, 9.1, le PAC, M. Lessard. Oui, on a terminé les bilans provisoires, on a tourné avec les directions d'école pour faire le tour de cette année. Malgré le contexte particulier, on a quand même réussi à accomplir beaucoup dans les écoles. Je dirais que la différence, c'est peut-être de certains résultats qui seraient normalement attendus dans une année régulière vont peut-être prendre une forme un peu différente. Par exemple, dans certaines écoles, ce ne sera pas nécessairement le nombre d'enfants qui ont atteint un résultat parce qu'on n'a pas participé à des évaluations standardisées comme c'était le cas de la même manière comme c'était le cas dans les années antérieures. Mais ça peut être le pourcentage d'élèves qui ont augmenté au niveau de lecture qui va être représenté. Donc, les directions ont été assez créatives à trouver des manières différentes de diffuser les résultats pour montrer la progression. Et ce qui était intéressant, c'est que la grande majorité des directions d'école voulaient un peu plus de temps pour avoir des résultats plus frais au mois de juin et vraiment clorent l'année scolaire. Habituellement, on présentait les bilans provisoires à l'entour de mai, avril-mai. Donc, c'était plutôt en prévision de ce qui était pour se passer au mois de juin. Mais là, ils voulaient vraiment fermer l'année comme il faut. Donc, on va remettre le bilan provisoire officiel au mois d'août de sorte qu'ils vont conclure leur bilan dans les prochains jours. On va l'envoyer chez l'infographiste qui va faire une belle mise en page. Et on aura aussi en même temps la mise à jour de leur nouveau plan d'amélioration continue. Tout ça serait prêt pour l'année scolaire qui débutera à la rentrée scolaire à la fin du mois d'août. Donc, ça aussi, c'est très positif. Malgré le contexte, il y a eu du beau travail qui s'est fait dans les écoles. Le ministère a aussi récemment annoncé, vous avez vu, des mesures intensives sur 16 semaines pour aider les élèves qui auraient des écarts assez significatifs. Pas de détails encore très clairs. On attend des précisions. Mais sachez qu'on sera prêt. On avait déjà prévu des rondes d'évaluation des résultats, en tout cas, évaluer les profils des élèves à la rentrée scolaire. Il y a du travail intense qui s'est fait par nos équipes de conseillers pédagogiques pour préparer ce plateau de tests diagnostiques pour nous aider à savoir où sont nos élèves. Et on en a présentement aussi. C'est la fin de l'année scolaire. Donc, on aura un portrait. C'est le temps des transitions entre les niveaux, entre les écoles parfois. Donc, ce transfert-là s'effectue comme d'habitude pour préparer la rentrée. Est-ce que vous voulez que je continue avec 9.2? Nouvelles écoles à Beaumont. Le litige demeure autour de l'allée pour les autobus. La ville de Beaumont exige. Le ministère de l'Infrastructure ne veut pas. Donc, mon collègue Marc est un peu le médiateur entre les deux pour essayer de travailler et de trouver une solution. Et puis, on a bon espoir qu'on va réussir à résoudre cette énigme de l'allée d'autobus. Si vous comprenez un peu, c'est l'idée de mettre une allée dédiée pour éviter de stationner les autobus sur la rue. À l'école Citadelle, ça va bon train. On a prévu une session d'information virtuelle, rappelez-moi, le 23 juin. Donc, ça va être un lien Zoom. Les gens pourront se brancher. Les architectes présenteront grosso modo les plans de l'école où on est rendu. Ça donnera un aperçu à la communauté avant de quitter pour l'été. Vous avez quelques images dans votre cahier. Encore une fois, ça va relativement bien. Oui, M. Allary? Oui, rapidement, on regarde ces images-là et on voit qu'on a eu beaucoup d'eau dernièrement. Est-ce qu'on va nous annoncer que ça a pris du retard à cause de ça ou on est quand même relativement correct côté construction? Je vois mon collègue Marc qui ne réagit pas donc généralement ça veut dire que ça va bien et puis je pense que malgré quelques peut-être journées un peu plus vieuses on avait quand même fait une bonne partie de l'avancement des travaux avec les murs entre eux qui sont montés mais on tiendra au courant je pense que la prochaine réunion au mois d'août sera plus critique si vous voulez pour savoir comment la progression s'est passée durant l'été. Oui, M. Tremblay? Bon, on voit que la nouvelle école est en train de s'élever. c'est quoi la mise à jour sur l'ancienne école? Est-ce qu'on a toujours l'intention de détruire l'école? Je crois qu'il faut avoir une conversation un peu plus tard le processus est en marche pour jusqu'à la fin du mois de juin pour des intérêts particuliers qui pourraient venir pour l'ancien édifice on a travaillé comme vous le savez avec une rencontre récemment avec le conseil municipal de le GAL pour discuter de la question alors je crois que c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vous revenir prochainement dans le cadre d'une conversation et d'actualiser peut-être de vous amener à une décision un peu plus tard sur ce sujet-là. Merci. À l'école, à la découverte même chose même scénario ça va bon train j'ai le plaisir aussi de vous dire que mon équipe de communication a mis quelque chose en place pour visiter en tout cas avoir des détails sur la construction sur le site web de l'école à la découverte donc il y a des informations que les parents et la communauté peuvent aller visiter voir et évidemment vous pouvez toujours aller vous promener dans le quartier d'Alcina pour voir cet édifice qui est en train de monter présent. Alors encore une fois vous avez des images qui montrent que ça avance bien les parties de toit qui sont faites donc ça c'est généralement un bon signe pour garder les choses un peu plus sèches à l'intérieur. Questions, commentaire, toi Robert? J'ai presque le temps que j'y retourne ça change beaucoup. Ça va être une très belle école dans toutes nos constructions ça va être bien réussi. Ok, point 10. Je continue oui, le rapport de la direction vous avez mon rapport des activités principales du dernier mois je voulais juste vous dire aussi qu'on a modifié comme vous le savez je vous avais informé qu'on avait modifié notre pratique au niveau du port du masque particulièrement pour les tout-petits MA3 et pour la récréation on est finalement plus en ligne avec tout ce qui se passe dans toutes les autres écoles de la province oui c'est un changement assez drastique peut-être un peu subi mais on avait voulu le faire au mois de mai mais on est retourné on est retourné à la maison donc on a retardé un peu la décision et puis avec les chaleurs qui s'en venaient qu'on a subi je pense que c'était le temps de changer je vous dirais que la réaction de la communauté des parents s'est polarisée c'est vraiment on est contre l'idée ou on est pour l'idée donc c'est vraiment aux extrêmes du spectre on croit avoir pris la bonne décision avec la température on n'a pas une hausse significative des cas depuis en fait c'est relativement calme je touche du bois pour m'assurer que ça reste comme ça jusqu'à un autre 7 jours mais on n'a pas eu rien de significatif depuis Etienne Oui merci beaucoup pour cette mise à jour est-ce qu'on a déjà des directives ou un son de cloche du gouvernement par rapport à la prochaine rentrée scolaire qu'on doit se préparer peut-être des communications avec les parents par rapport aux masques ou ces lettres mortes jusqu'à maintenant je dirais que pour l'instant nous on se prépare pour une entrée un peu plus avec un adoucissement des restrictions dans le sens qu'on pense qu'on va être un peu plus près de la normale mais en même temps on a indiqué aux directions d'école d'avoir le plan B prêt à pivoter à n'importe quel moment on a démontré qu'on avait énormément d'habileté à s'adapter donc on fera s'il le faut mais non nous n'avons rien de concret pour le moment je crois que ça va venir peut-être un peu plus tard durant l'été une fois qu'on aura un peu plus d'informations sur les statistiques autour de la pandémie j'avais une chose aussi que je voulais vous dire par rapport à ça on continue quand même avec certaines des pratiques on a demandé aux directions d'école de garder des pratiques qui ont été efficaces je pense par exemple à l'organisation la structure des cohortes à la récréation le taux de défis de gestion de comportement semble avoir baissé significativement donc ça pourrait être des pratiques à conserver l'hygiène des mains évidemment tousser dans sa manche des choses comme ça qu'on voudrait faire des rappels continuels certainement même si on revenait à la normale totale on voudrait continuer ce genre d'éléments on va continuer avec l'assignation des sièges dans l'autobus ça a été une pratique qu'on veut conserver pandémie ou non alors il y a des choses comme ça qui vont se poursuivre pour certaines des mesures en place je pose la question M. Lessard peut-être que vous l'avez déjà répondu je m'excuse avance mais est-ce qu'on prévoit continuer avec les corps dans ce qui a trait aux écoles secondaires puis les horaires non on retourne à des semestres pour 10 à 12e année et de 7e à 9e année c'est annuel les résultats qu'on a eu pour les corps étaient quand même partagés il y avait plusieurs élèves qui ont apprécié d'autres qui ont moins apprécié on est en train de faire présentement un sondage avec les parents on voit un peu cette question-là revient de temps en temps et rappelons que la raison pour laquelle on avait été encore était principalement pour essayer de conserver un effet cohorte c'est à peu près la seule façon qu'on trouvait au secondaire de le faire comme vous le savez le secondaire c'est un petit peu plus éclaté en termes de transition c'est les élèves qui se promènent d'un cours à l'autre généralement donc pour essayer de conserver le plus possible un effet cohorte la solution des corps avait été mise de l'avant tout comme dans plusieurs autres conseils scolaires de la province mais on a pris la décision de revenir en ce qui concerne l'école virtuelle si je peux ajouter un mot là-dessus nous ne prévoyons pas d'école virtuelle à l'automne à moins d'une indication contraire provenant du ministère de l'éducation donc on prévoit un retour massif en classe on vous avait partagé des résultats de son âge auprès des parents qui avaient déjà des enfants inscrits présentement à l'école virtuelle mais on ne poursuivra pas cette initiative-là nous avons aussi identifié au ministère que s'il y a une demande d'avoir une programmation alternative il faudra nous appuyer financièrement car on n'a pas les sous nécessaires pour mettre de l'avant ce projet-là Jean-Dalien Oui est-ce qu'on peut prendre pour acquis puis pour nos délégations et pour nous-mêmes aussi que la réunion du mois d'août et nos prochaines réunions seront en présentiel au bureau de la cité francophone Je ne le prendrai pas pour acquis je le reçois comme un souhait je pense qu'il faudra attendre un petit peu plus pour voir et tout comme vous je pense qu'on a tous hâte de se retrouver mais on a déjà pris des décisions de journée commune qui seront virtuelles tout de suite au mois d'août on n'a pas pris de chance on a aussi fait la même chose avec le congrès de la foi qui aura lieu la fin septembre début octobre donc on est d'accord qu'on aimerait mais pour le moment juste pour assurer la logistique et des événements on l'a laissé comme tel mais je reçois votre demande je pense également pour assurer une logique s'il y a un stampede de Calgary je pense qu'on serait capable d'avoir une réunion des conseillers dans une salle je n'ai pas de commentaire d'accord j'ai quelques résultats aussi à vous partager très préliminaires comme vous le savez on a fait un sondage auprès de nos employés récemment et de nos élèves de la septième à douzième année c'est des résultats très préliminaires ce n'est pas tout l'ensemble des résultats qui seront analysés un peu plus en profondeur durant l'été c'est mon projet d'été alors juste pour vous donner quelques grandes lignes avec les élèves de septième à douzième on a quand même près de 1000 élèves qui ont participé au sondage donc c'est assez significatif merci Laura alors juste pour vous indiquer à peu près 34% des élèves s'identifient à la minorité visible alors c'est à peu près les chiffres qu'on avait ici c'était une question qui était facultative les élèves qui ont choisi nous ont donné quand même un son de cloche par rapport à cet élément-là très positif les résultats chez les élèves ils se sentent bienvenus accueillis dans l'école alors les réponses qui étaient plutôt en accord et fortement en accord sont considérées comme positives alors on voit que 89% des élèves se disent très bien accueillis dans nos écoles ce qui est un élément très important ensuite de ça on avait prochaine diapo les élèves qui se sentent respectés par les adultes ça va ensemble je pense mais ça témoigne certainement de la bienveillance de notre personnel dans les écoles je pense que c'est un signe très très positif on est au-delà des 90% de réponses positives alors c'est très encourageant et surtout pas très surprenant on connaît notre personnel prochaine diapo milieu sécuritaire l'école assure les élèves se sentent en sécurité dans nos écoles donc ça c'est un autre élément important aussi pour favoriser les conditions propices à l'apprentissage sur les pratiques d'apprentissage il y avait aussi des questions pour accompagner l'apprentissage donc en général très positif le genre de questions qu'ils avaient que le personnel prend le temps d'expliquer des choses prend le temps de revoir avec les élèves pour s'assurer qu'ils progressent alors c'était très très positif on est très content de voir ce genre de résultat-là c'est un signe encore une fois de l'engagement de notre personnel avec nos jeunes du côté de nos employés encore une fois on voit à peu près 32% des employés qui se sont identifiés à la minorité visible près de 315 participants à ce sondage-là chez nos employés donc on a posé des questions de toutes sortes je vais faire un petit bilan d'un petit tableau à la fin mais certaines des questions c'était de voir un peu pour nous s'ils se sentaient à l'aise dans les écoles dans leur secteur ou dans leur bureau dépendamment où ils travaillent donc c'est tout positif là aussi il faut savoir aussi je ne l'ai pas montré ici mais quand même on a près de 50% de nos employés qui ont moins de 5 ans d'expérience avec nous au conseil il y a vraiment un changement démographique au sein du conseil présentement donc c'est intéressant de voir que ces gens-là se sentent à l'aise dès le départ dans notre système pour la question qu'on m'a soulevé qui était peut-être un peu nébuleuse des fois on demandait aux gens s'ils se voyaient demeurer au même secteur ou au service pendant les 5 prochaines années des gens qui étaient sur le point de prendre leur retraite dans quelques années m'ont dit bien non je serais probablement parti avant mais alors on va rectifier la question la prochaine fois qu'on fera le sondage mais j'ai trouvé ça assez charmant encore là très positif les gens se sentent un sentiment d'appartenance au sein du secteur et tout ça donc on va continuer l'analyse et juste pour vous donner une idée il y avait 5 catégories chez le personnel sentiment d'accomplissement à peu près 89% du personnel se disait très positif environ 3 quarts du personnel trouvaient qu'il y avait de l'efficience et de l'efficacité dans les rencontres du personnel l'organisation du travail on est autour de 78% des gens qui étaient très positifs autour de ça perspective actuelle et future donc ce sentiment de demeurer dans le secteur au sein du centre nord 80% et l'encadrement de nos équipes de leaders 87% positif donc c'est global mais quand même ça nous donne des indices que les choses semblent être positives et puis on va continuer à profondir ça on a une ligne de base sur ce sondage-là qui était un sondage validé dont le degré de fidélité fiabilité pardon a été démontré donc on a utilisé quelque chose qui était connu Jean-Daniel oui bien quelques commentaires à ce sujet donc merci beaucoup pour le travail qui a été mis dans ce sondage-là qui nous donne des informations très intéressantes moi je suis satisfait de voir que 33% de nos élèves se présentent comme minorité visible puis on a 32% chez nos employés alors on semble avoir un équilibre entre employés et élèves donc ça c'est satisfaisant également je veux remercier féliciter parce que ces résultats-là sont le résultat d'efforts qui sont faits oui par le bureau central mais les gens qui sont dans les écoles qui donnent de leur temps qui montent beaucoup de patience avec les élèves qui sont à l'écoute alors l'ambiance d'une école le personnel de l'école les équipes les équipes administratives en sont grandement responsables alors je pense au nom de tous les conseillers scolaires je veux remercier tous les équipes écoles parce que c'est vraiment des résultats je pense qu'on peut être fier de voir des bons taux de réussite comme ça dans les différentes catégories que vous avez identifiées puis merci pour avoir fait ce travail de sondage-là parce qu'on sait que des fois les gens deviennent un peu tannés des sondages mais je trouve que ces sondages-là sont très importants dans nos écoles pour avoir un peu le pouls de nos élèves et de notre personnel également Christian Juste rapidement pour bonifier ce que Jean-Aïl a dit je pense que les résultats sont très encourageants surtout que l'année qu'on vient de vivre il ne faut pas l'oublier ça n'a pas été une année scolaire facile beaucoup d'enseignants qui ont dû travailler de la maison des classes en isolement etc. en cette fin d'année c'est des résultats encourageants mais le chapeau personnel qui a réussi à tenir fort pendant les 12 les 10 derniers mois et je pense que ça va être un congé pleinement mérité pour revenir chargé déjà au mois de septembre moi j'ai peut-être juste une question à propos de votre sondage et comment vous l'avez développé ou comment vous avez identifié vos questions bien celui avec les deux sondages viennent de l'équipe de Pierre Colorette qui est un chercheur dans l'administration publique très connu il a fait beaucoup de travail avec le secteur de la santé le secteur de l'éducation le secteur de l'administration publique des gouvernements donc Pierre est un de nos mentors puis sa formation son approche en gestion de changement on la suit depuis 2016 donc l'outil est venu principalement de lui les deux en fait l'autre est un outil qui avait été développé aussi par Pierre mais aussi adapté dans une thèse de doctorat et validé dans des milieux minoritaires dans l'Ouest canadien donc on avait utilisé quelque chose qui était peut-être un peu plus adapté et proche de chez nous pour les élèves et ça vient aussi concorder ce qu'on cherchait avec les élèves beaucoup c'était une triangulation des données vous aviez évidemment les piliers de responsabilisation qui se font chaque année on a des questions qu'on pose qui sont semblables qui touchent les mêmes thématiques avec des outils locales comme notre école qui est un outil développé par la compagnie Learning Bar et encore une fois il y a une validité avec l'outil il y a une fiabilité accrochée à ça et on ajoute cet élément-là donc ça nous donne des perspectives pour voir un peu et on voit on espère continuer à avoir de la triangulation des données pour pouvoir mieux approfondir nos milieux scolaires donc ce sont des outils connus et utilisés Parfait merci beaucoup d'autres questions d'autres commentaires 10.1 ressources humaines on n'a rien à rapporter à moins qu'il y ait de changements depuis les notes ok 11 rapport du trésorier merci madame la présidente alors le département de transport travaille très fort en ce moment en débutant un projet pilote pour le suivi des élèves surtout en plein milieu de la planification des routes pour l'année prochaine c'est essentiellement un petit projet pilote qui nous permet de faire le suivi de trois autobus et en même temps il y aura cinq élèves qui auront des petites puces qui sont mis dans le sac à dos et en rentrant dans l'autobus il y a une tablette qui enregistre que l'élève rentre alors c'est la première fois qu'on essaye cette nouvelle technologie et alors ce projet pilote va nous aider à déterminer l'efficacité de cette nouvelle technologie par contre nous prévoyons toujours aller de l'avant pour faire le suivi de tous nos autobus avec appli pour que les parents aient la chance de voir sur le téléphone où est rendu l'autobus dans la route scolaire est-ce que vous avez des questions à ce sujet ok oui Steve je suis juste curieux pour savoir je suppose qu'il va y avoir un coût qui va être associé à ça à un moment donné peut-être pas pendant l'étude dans ce moment mais quand on va le mettre à grande échelle il va y avoir un coût ça va-tu contrebalancer d'autres dépenses que ça va éliminer ou ça va-tu comment on va balancer ça avec notre budget qui est quand même assez juste à toutes les années on n'a pas autant de réserve que ça c'est ça il y aura des coûts de supplémentaire avec un système le coût pour suivre les autobus est relativement petit et puis on a déjà écrit dans notre budget pour l'année 21-22 le coût pour le suivi des élèves à ce point-ci on est encore en mode projet pilote par contre il y a des économies qu'on peut se trouver pour essayer de contrebalancer ces coûts-là mais à ce point-ci on n'est pas encore certain si on va de l'avant dans la nouvelle année scolaire alors ça n'a pas encore été concrétisé dans le budget ok merci beaucoup puis c'est pas que la sécurité ce n'est pas important c'est pas ça que je dis du tout c'est juste qu'habituellement souvent il y a il y a quelque chose un balancier un effet balancier qui se fait puis que ces coûts-là sont récupérés d'une autre façon j'étais juste curieux merci M. Allary avait-tu une question aussi? non Marc tu as déjà répondu je voulais mentionner que le comité des finances avait déjà évalué ces coûts-là puis on l'avait prévu dans le budget merci au sujet des ententes joint use vous allez voir en annexe l'ébauche d'une entente d'utilisation conjointe et de planification de développement de la municipalité de Saint-Albert c'est un engagement qui permet aux parties de poursuivre le travail afin de travailler une nouvelle entente dans les prochaines années alors la rencontre avec la municipalité et les représentants la prochaine rencontre qu'il va y avoir entre nous serait à Saint-Albert le 29 juin à l'adulté Nathalie Mme Lachance oui merci beaucoup Marc et je suis très contente de voir qu'on se prépare à avoir une nouvelle entente avec Saint-Albert je ne vais pas faire du wordsmithing mais je vais en faire il y a le mot « compound » dans cette sèche-là qui m'a comme un petit peu étonnée actuellement on le voit quand on parle d'intérêt mais pas dans un « joint view » quand on parle de partage je veux juste te souligner au cas où ça peut se négocier encore sinon c'est point de montagne c'est juste que c'est un petit peu un drôle de choix de vie ok je ferais ça est-ce qu'il y a d'autres questions parfait est-ce que je peux aller au 11.2 Madame la Présidente alors au niveau des travaux d'été nous prévoyons plusieurs travaux pour faire des modifications le renouvellement de nos écoles alors pour les projets CMR ça c'est des gros projets prévus on a identifié le remplacement des contrôles de système de gestion de bâtiments dans plusieurs écoles dans 6 écoles en tout alors ce que ça va nous permettre de faire c'est de standardiser la façon dont on peut faire le contrôle des systèmes de ventilation et de chauffage tout sur un appli qui va nous permettre de faire des modifications s'il n'y a jamais qu'il y a du trouble ou quelque chose qui ne fonctionne pas on peut le savoir immédiatement avec cette technologie-là sans avoir besoin de se référer à plein de différentes plateformes alors nous espérons que ça va aussi beaucoup nous aider au niveau de l'administration de nos édifices au niveau des travaux IMR on prévoit faire le remplacement du béton ou à la sortie sud de l'école à Notre-Dame on veut aussi faire le remplacement et l'ajout d'un mode drapeau à certaines écoles il faut aussi remplacer le bureau de secrétariat à l'école Maurice Lavallée parce qu'il est dans un très mauvais état on a aussi insonnalisé quelques gymnases ce travail-là vient tout juste de se terminer en effet on va aussi remplacer plusieurs stars à l'école Gabriel-le-Roy pour éviter que la lumière rentre dans les fenêtres puis se projette sur le tableau blanc parce que c'est difficile à aller d'avoir le tableau et on va aussi faire le remplacement des lignes à l'extérieur de trois écoles et on peut aussi peinturer le devant de l'école à l'école par la combe le rouge puisque il est beaucoup changé la couleur a beaucoup changé depuis les dernières années alors on va le renouveler pour améliorer le look de l'école dans les projets CMR les écoles qui sont là c'est des écoles qui se mettent à jour avec les autres ou c'est une première vague d'écoles qu'on met sur le même système elles se mettent à jour avec les nouvelles écoles que nous sommes en train de construire présentement et qu'on a déjà construit alors c'est le même système de contrôle qu'on a à Joseph Moreau ce système de contrôle a déjà été remplacé à l'école Maurice-Lavelle est née il y a 5 ans passé on va avoir ce système-là aussi à l'école citadienne à la découverte donc le plan c'est éventuellement toutes nos écoles sont sur ce même système-là c'est ça évidemment on n'a pas fait à la découverte parce que c'est une nouvelle école et puis malheureusement les écoles dont on loue on ne peut pas investir à faire ce changement-là évidemment c'est pas nos édifices puis la rénovation du secrétariat Maurice-Lavallée est-ce que ça a un lien avec les locaux maintenant des services pédagogiques qui seront déménagés aussi à Maurice-Lavallée non ? non pas du tout essentiellement c'est que le bureau quand elle a été construite elle n'a pas été faite avec les matériaux construits pour des écoles alors elle est en train de délaminer partout et puis ça peut même poser un peu des problèmes de se couper dessus alors on a décidé on doit remplacer ça avec un matériel qui fait du bon sens alors j'ai pas d'autre chose madame la présidente moi j'ai une question pour insonoriser les gymnases je vois Saint-Christophe et des fondateurs qui n'ont pas vraiment des vrais gymnases donc est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites pour ces salles-là oui alors pour insonoriser un gymnase essentiellement c'est pour réduire l'écho que nous avons dans ces gymnases-là alors le problème quand on enseigne dans un gymnase qu'il n'y a pas une bonne insonorisation il y a beaucoup d'écho ça crée énormément de bruit puis les élèves ne peuvent pas entendre ça fait mal à lui alors ce qu'on fait tout simplement c'est qu'on installe des panneaux sur le plafond qui sont faits de c'est un produit qui absorbe le son qui va beaucoup absorber le son un coefficient de 1.0 alors c'est très élevé et puis en ajoutant ce matériel-là sur le plafond ça améliore énormément les conditions d'enseignement dans ces espaces-là pour l'école des fondateurs l'avantage c'est que les panneaux sont conçus d'une façon jamais qu'on change d'édifice ou de local on peut les reprendre et les installer à d'autres endroits alors c'est un panneau qu'on peut réutiliser s'il faut déménager ou ajuster ou quoi que ce soit merci est-ce qu'il y a d'autres questions commentaire ok point 12 rapport de la directrice des affaires corporatives page 15 à 16 dans vos cahiers alors vous avez dans vos cahiers le bilan au sujet de la COVID comme on l'a fait tout au long de l'année le retour en classe s'est bien déroulé et j'aimerais juste noter qu'il y a eu plusieurs cliniques de dépistage rapides qui ont eu lieu dans nos écoles et qui sont bien allés alors on apprécie ça au niveau santé sécurité la dernière réunion du comité santé sécurité a eu lieu le 7 juin le comité a discuté les inspections qui ont été faites dans les écoles et un retour sur l'année scolaire 2020-2021 en termes des élections scolaires les formations de municipal affairs pour les conseils scolaires sont finies comme on l'a déjà mentionné il y avait une session d'information au sujet du rôle des conseils scolaires le 3 juin les préparatifs pour les élections vont continuer au cours de l'été on va préparer les campagnes de promotion qui sont exigées par la loi et par la commande de matériel nécessaire pour les élections et comme toujours les noms des candidats ayant soumis leur candidature se trouvent sur l'onglet élections du site web je vois qu'il y a une question oui merci Laurent pour la mise à jour je sais que le gouvernement avait présenté un projet de loi 68 concernant qui pouvait voter aux élections je crois que ça a passé trois lectures mais ça n'a pas eu encore l'assessment royal est-ce que ça va se faire est-ce que c'est une formalité ou ça pourrait nuire au prochain processus dans mon expérience personnelle j'ai jamais vu qu'un projet de loi qui est adopté en trois lectures n'a pas eu la sermentation royale si je me souviens bien le projet de loi s'appliant aussi en rétroaction jusqu'au 1er janvier lorsque la période de candidature a été ouverte alors je personnellement en ce moment ne prévois pas de problème avec la sermentation mais je ne suis pas la lieutenant governor j'oublie le mot en français non mais on pense que tu mériterais d'être la lieutenant gouverneur mais merci de la précision d'autres questions commentaires pour Laura tu peux continuer Laura pour politique et procédure ok alors pour les politiques et procédure j'aimerais vous donner une mise à jour sur les consultations qui sont en cours alors en date d'aujourd'hui nous avons offert six sessions d'information à différents groupes d'employés du CSCN et nous avons reçu neuf soumissions par courriel ou par l'entremise du site web plusieurs des questions que nous avons reçues ont été posées sur des directives administratives ou des procédures existantes qu'on n'a pas encore fait la révision alors que ça soit par exemple la politique sur les appuis au pré-maternel ou l'ouverture d'une nouvelle école puis on a indiqué que les révisions de ces politiques s'en viennent on a aussi eu des questions au sujet du nombre de lecture qui était dans la version sur le site web que vous avez adopté en première lecture et le rôle du conseil catholique élu alors vous allez voir que nous avons fait des suggestions de changement aux ébauches de ces politiques là en réponse en rétroaction aux commentaires qu'on a reçus c'est ça la consultation va demeurer ouverte jusqu'au 21 juin à midi et le comité de révision des politiques va se réunir par la suite pour faire une révision des autres commentaires reçus et pour faire les préparations pour la troisième lecture et je veux juste prendre un moment pour remercier tous ceux et celles qui ont déjà soumis leurs commentaires puis qui ont pris le temps de le faire faire un petit rappel qu'ils ont jusqu'au 21 juin à midi alors est-ce que j'étais trop rapide Laura juste pour t'aviser que j'avais du temps aujourd'hui fait que je les ai toutes relues encore fait que je vais envoyer au comité mes commentaires la majorité c'est juste des petites coquilles mais aussi quelques clarifications ce qui arrive quand on les relie toutes ensemble une autre fois est-ce qu'on est prêt à faire la proposition en deuxième lecture ou c'est-ce que je suis trop tôt pour ça j'allais juste expliquer un petit peu où on est rendu puis les suggestions qu'on a faites pour vous aujourd'hui alors il y a deux politiques qu'on a fait la suggestion d'adopter en première lecture ces politiques sont le règlement de procédures et la nouvelle politique 1.2 pouvoir et responsabilité du conseil catholique élu ensuite il y a toute une longue liste de politiques où on a fait des ajustements des changements les politiques 1.3 à 1.14 c'est juste un changement de numérotation à cause de l'ajout d'une politique et toutes les nouvelles ébauches vont être sur le site web une fois que le conseil si le conseil les adopte en deuxième lecture avec les modifications qui ont été proposées et ajoutées ce soir alors c'est tout ce que j'avais des questions des commentaires vas-y Nathalie parfait ça me fait plaisir de le faire et j'espère que j'ai avoir une chienne qui va se comporter comme du monde pendant que je fais une lecture que le conseil adopte en première lecture le règlement de procédure tout en faveur oui ok que le conseil adopte en première lecture la politique 1.2 pouvoir et responsabilité du conseil catholique que le conseil adopte en deuxième lecture avec les modifications proposées des politiques suivantes et c'est 1.0 métapolitique 1.1 engagement de gouvernance 1.3 modèle de gouvernance 1.4 catégorie de politique 1.5 code de conduite 1.6 conflit d'intérêt 1.7 plan de travail 1.8 rôle de la présidence 1.9 principe régissant les comités 1.10 structure des comités 1.11 coût de gouvernance 1.12 rémunération des conseillers scolaires 1.13 dépenses admissibles 1.14 planification stratégique 3.1 planification financière et budgétisation 3.2 situation et activité financière et 3.8 communication et appui ok ça rapporte à la prochaine que le conseil adopte en deuxième lecture les politiques suivantes 2.0 relations entre le conseil élu et la direction générale 2.1 délégation à la direction générale 2.2 évaluation de la direction générale 3.0 contrainte globale à la direction générale 3.3 traitement des parents et élèves 3.4 traitement des employés et bénévoles 3.5 embauche rémunération et avantages sociaux 3.6 protection des actifs 3.7 réaménagement des communautés scolaires 3.9 remplacement d'urgence de la direction générale 4.0 mission vision et principe directeur 4.1 rendement des élèves du CSCM Merci Nathalie Je ne demandais pas tous en faveur parce que ça faisait des échos dans ton micro Point 14 Information et correspondances page 72 à 74 dans vos cahiers on vient de faire un bon parce qu'il y avait plusieurs politiques Donc c'est de communiquer une annonce conjointe pour la nouvelle école francophone de Stony Plain annonce conjointe avec The Town de Stony Plain et l'autre de l'archevêque Mgr Smith Questions? Commentaires? Elle a la main louée mais je pense que c'est de tantôt représentation des conseillers on n'a pas besoin d'en parler on va se rencontrer après la réunion de toute façon Date à retenir la prochaine réunion ordinaire aura lieu espérant à la cité francophone le 25 août 2021 sinon en virtuel on est vraiment bien habitué selon les restrictions d'Alberta Health la fête des finissants l'école Mickaël c'était le vendredi 11 juin remise de diplôme dans le grand gymnase l'école Boréa le lundi 14 juin l'école Alexandre Taché le vendredi 18 juin et l'école Maurice-Lavallée le samedi 19 juin et je tiens à féliciter tous ces finissants et finissantes de 2021 pour cette année extraordinaire que vous venez de passer donc on vous donne la main puis sur ça aussi j'aimerais ça remercier tous les élèves les parents les équipes école l'administration pour le travail remarquable puis les efforts puis les sacrifices etc je manquais d'adjectifs pour décrire comment cette année a été oui j'aime ce que tu fais dans Daniel le gros coeur donc on vous remercie du fond du coeur pour cette année extraordinaire ça ne dit pas de faire une levée de réunion mais est-ce que je parle en proposition pour la levée de la réunion Étienne ah tu as une question ok vas-y tu proposes la levée de la réunion ok tous en faveur tous en faveur merci et passez un vraiment bel été merci pour votre écoute ce soir je demande au conseiller de raciter s'il vous plaît quoique je trouve pas s'il vous plaît de raciter j' Babery tout en fait c'est dans